Bonjour Dans cette vidéo, nous allons parler de la matière de conjugaison Le passé composé des verbes du deuxième groupe Une fois le passé composé des verbes du premier groupe, nous avons le passé composé des verbes du deuxième groupe C'est-à-dire que nous allons parler des verbes du deuxième groupe Le passé composé des verbes du deuxième groupe Les verbes du deuxième groupe, nous allons parler de la deuxième groupe Mais afin de ne pas faire les choses, nous allons parler des verbes du deuxième groupe C'est-à-dire que nous allons parler des verbes du deuxième groupe Ou des verbes du troisième groupe Nous allons parler du verbe Nous allons parler de la présence avec le pronom « nous » Nous allons parler du verbe « nous » dans le présent Et là, le verbe qui nous a dit « is-san » C'est-à-dire que le verbe du deuxième groupe Et là, nous allons parler de « is-san » C'est-à-dire que le verbe du troisième groupe C'est-à-dire que nous avons parlé des verbes du deuxième groupe C'est-à-dire qu'on a fait des verbes du deuxième groupe Mais on va parler des verbes dans notre groupe Et là, nous allons parler des verbes du troisième groupe C'est-à-dire qu'on a fait 4 phrases On t'aplaudit les mariés. Les doyifs s'affaqou les zéoujén. Nous avons fini les préparatifs. Aïn anhaïna l'iqdadat. R'kiya a rempli d'eau sa cruche en argile. R'kiya m'alat bilmai ibriqaha mina al-fakhar. R'kiya a choisi un beau cadeau pour son épouse. Le verbe d'où cette phrase est à choisi. A choisi, c'est le verbe. Le verbe est un peu de l'anaceur. C'est ce qui s'appelle le passé composé. Le mari, le murkab qui est un murkab qui est un murkab qui est un murkab qui est un peu de l'anaceur. Donc nous avons à choisi. B, les invités ont applaudi les mariés. A dojofu, s'affaqou. Bil'aydi, b'tabiyajat l'hal, les mariés. D'où le verbe est un peu de l'anaceur. Donc le verbe est un peu de l'anaceur. Hoa ont applaudi. On applaudi, s'affaqou. Ils s'affaqou, c'est un peu de l'anaceur. Troisième phrase Nous avons fini les préparatifs Donc nous avons fini quoi ? Nous avons fini les préparatifs Donc le verbe Le verbe avoir Le verbe finir Deuxième question Yat-il des verbes du premier groupe ? Donc dans ces deux phrases Ou dans ces deux phrases Qu'est-ce qui est-ce que c'est le verbe Du premier groupe Donc nous avons vu les verbes du premier groupe Et nous avons vu les verbes du premier groupe Donc nous avons vu ce verbe Conjugé Du premier groupe Donc dans la réponse Tout simplement Non, il n'y a pas de verbe de premier groupe Il n'y a pas de verbe Il n'y a pas de verbe Ou alors Un noun Je n'y a pas de verbe Ce verbe appartient au deuxième groupe Quatre Quand les actions se passent-ils ? Ce sont les temps qui s'est passé dans l'éhda Il y a le cas où est-ce qu'il s'est passé dans le passé ou dans le passé Ou dans le passé ou dans le passé 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 La réponse à Dingolo Les actions se passent au passé Les actions se passent au passé Les actions se passent au passé Taka' au l'éhda Ou dans le passé Ou dans le passé D'où le passé D'où le passé D'où le passé La question numéro 5 A quel temps sont conjigues ces verbes ? Comment est-ce que c'est le temps qu'il s'est passé dans cette affaire ? Nous avons répondu que ces verbes sont conjugués. Ces verbes sont conjugués au passé composé. La question 6. Avec quel auxiliaire ces verbes sont-ils conjugués ? Comment est-ce qu'il s'aide auxiliaire ? C'est le fait qu'il s'aide avec les verbes du premier groupe. Nous avons dit qu'il s'appelle auxiliaire. Ce qui nous aide dans le passé composé afin d'apprendre la affaire. Nous avons dit que l'auxiliaire est conjugué dans la conjugaison. Donc, nous avons choisi, nous avons applaudi, avant, fini, nous avons rempli. Donc, nous avons l'auxiliaire avoir. Ils sont conjugués avec l'auxiliaire avoir. La question 7. Quelle est la terminaison du participe passé des verbes du deuxième groupe ? Dans le verbe du premier groupe, comment est-ce que le participe passé ? Le participe passé, c'est le verbe qui est conjugué. Il s'appelle participe passé. Il s'appelle participe passé. Il s'appelle participe passé. Le participe passé passé, le participe passé, c'est le participe passé pour les verbes du deuxième groupe ? Donc, il y a eu les phrases. Il y a eu les participants qui ont eu ma choisie, applaudie, finie, remplie. Donc, vous l'avez vu ce qu'il y a eu participé. Voyez-vous ce qu'il y a eu. Au final, vous l'avez vu qu'il y a eu. Choisie, applaudie, finie, remplie. Donc, c'est la terminaison des participants des verbes de deuxième groupe. Comme les verbes de deuxième groupe, vous l'avez conjugué dans le passé composé et vous l'avez vu avec I. Donc, vous l'avez vu que vous l'avez vu sur l'infinitif et vous l'avez vu avec R. Donc, le participe passé est simple. Donc, le participe passé se termine avec I. Donc, le participe passé est déjà dans le verbe de deuxième groupe. Le participe passé se termine avec I. La question numéro 8. Mets les verbes au passé composé. Je vais vous dire d'abord, c'est un déjeuner. On dit qu'on apporte dans le passé composé. On va dire que au verbe, on va être construit au passé composé. Donc, on oublie puisqu'on va mettre le passé composé. On va dire que Sachide est son hibouze refléchisse. Alors, le voyage de nos. Donc, Rachide est j'ai dit de celle-ci. Enfin, il y a eu un closet app Againstdrives. Ce念 de le verbe britannique. ou le verbe de deuxième groupe dans l'infinitif réfléchir alors le voyage de nos donc il y a le verbe qui est conjugué dans le présent nous allons faire le passé composé donc je vais faire le réponse Gachid et son épouse ont réfléchi alors le voyage de nos Gachid et Rachid ont réfléchi à leur voyage de nos fackarou sur le passage de Zifafim B tu avertis tes amis de la date de ton mariage tu avertis donc on a le verbe avertir on va faire le passé composé ou avertir verbe de deuxième groupe donc le passé composé tu as averti tes amis de la date de ton mariage tu as averti tes amis de la date de ton mariage tu as averti tes amis de la date de ton mariage donc on va faire le chemin on va faire leosen dans le passé composé c'est les enfants salissent leur vitement les enfants salissent leur vitement donc on va faire le bébé les enfants salissent leur vitement donc il y a le verbe salir là il va faire le problème salissent. Les enfants ont sali leur vêtement. En sali leur vêtement. Les enfants ont pluriel. Donc, on sali. On sali. C'est le verbe de deuxième groupe. Les enfants ont sali leur vêtement. Le passé composé est un temps du passé. Le passé composé est un temps du passé. Le passé composé est un temps du passé. Dans le passé, il n'y a pas d'autres temps. Il y a d'autres temps. Mais les autres, le passé composé. On l'appelle le passé composé parce qu'il est composé de deux mots. Pourquoi il s'appelle le passé composé ? Le passé composé des mots. Le passé composé des mots. L'exayer composé. Ou être. L'ansur qui est le moussaïd. Le moussaïd. Avoir ou l'être. D'abord, il y a une chose qui est un peu. Soit avoir, soit être. Et le participe passé. Le deuxième chose qui est le participe passé. Le participe passé. Le participe passé. Le participe passé. Misal. Ma mère a fini. Les préparatifs de la fête. Ma mère a fini. Les préparatifs de la fête. Fait. Le verbe a fini. A fini. C'est comme le verbe. Et si tu as fait l'axilier. Tu as fait l'axilier. C'est un axilier. L'ansur qui est le participe passé. Le participe passé. Le verbe finir. Le fini. Le participe passé. Le participe passé. Le participe passé. C'est un axilier. C'est un axilier. Avoir. Le verbe être. Le verbe être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vos êtres, ils sont. Donc, quand on dit le faire, je m'entraîne. C'est un derbe. 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 Le participe passé. Donc, il y a trois phrases. A, B, C. Nous avons réuni les copains. Nous avons réuni les copains. Donc, on a le verbe avant réuni. Donc, on va dire le verbe réunir. A, ils ont applaudi l'orchestre. Ils ont applaudi l'orchestre. Ils ont applaudi l'orchestre. Ils ont affaqué l'orchestre. C'est un derbe. L'orchestre. Donc, quand on a le verbe avant réuni, on a la applaudi. C. Tu as beaucoup migré. Tu as beaucoup migré. Attention. On a le verbe avant. Et on a la Donc, l'auxiliaire, c'est A. AS. Et, la participation, c'est Migré. Alors, dans le cas, il y a beaucoup de personnes. Participation. Et, c'est la participation. Et, c'est la participation. C'est I. Ceci, c'est l'adverbe. Il faut mettre plus le verbe. Donc, on va mettre le sartre sur A et on dirait l'étart sur le migraine. L'exercice 10, complète avec des sujets qui conviennent, respectent le sens et les accords. Nous avons mis les phrases sur les sujets, les sujets, les monnaissibles, mais nous avons mis le mot et le mot et le mot de l'affaile. Nous avons la première phrase, « Le mot de l'affaile est « à galantie ». Il faut dire que le mot de l'affaile est « à galantie ». Donc, on va mettre en « à » à galantie. Donc, on va avoir un accent à « à » à. Donc, « à » est-ce que l'affaile est « fémininé » ou « l'affaile est « fémininé ». Donc, on va choisir une personne. Il faut dire qu'il peut 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 dire qu'il Avant averti Deux verbes L'oula Avant averti Avant averti Nous avons bien agi Nous avons averti tout le monde Tassarrafna Bicheklin jayet A'lamna aljamia A'lamna aljamia Si je n'ai pas envie de dire nous Je n'ai pas envie de dire nous Par exemple Mon frère et moi Ou mon père et moi Ou mon ami et moi Si je n'ai pas envie de dire nous Je n'ai pas envie de dire nous Je n'ai pas envie de dire nous C'est A fourni beaucoup de four A enfin réussi Je n'ai pas envie de dire nous Tu as réussi Je n'ai pas envie de dire nous Je n'ai pas envie de dire nous Je n'ai pas envie de dire nous Donc on a l'as Donc on a tu Tema Ou sarta Yadeika Salir B Il Le verbe fournir Desi four Enorme Grâce à cela Il Riuscir Son examen Donc l'affrase Jujud l'afعل Fournir C'est Il 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 C'est Quand vous Franchir La Le public Applaudir Franchir applaudir saffaqa quand vous avez franchi la ligne d'arriver le public a applaudi donc nous allons conjuguer avec vous et nous allons conjuguer avec le public je m'évalue je m'évalue complète les phrases avec le pronom personnel qui convient comme nous avons les phrases avec le pronom personnel nous avons choisi un kafton pour la cérémonie nous avons choisi un kafton nous avons choisi un kafton pour la cérémonie vous avez averti les invités vous avez averti les invités c'est un ralenti avant de s'arrêter ils ont ralenti avant de s'arrêter ils ont ralenti avant de s'arrêter e a réussi le test j'ai réussi le test j'ai réussi le test donc nous avons choisi donc nous avons choisi nous avons choisi vous avez choisi il a choisi il a choisi réfléchir réfléchir j'ai réfléchi tu as réfléchi ils ont réfléchi elles ont fini vous avez fini j'ai fini donc on va faire le test j'ai réussi il a choisi 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 le test il a choisi le test il a choisi il a choisi il a choisi il a choisi ce qui est